bonjour à tous alors aujourd'hui c'est le 25 avril et je vais faire une petite vidéo pour parler des abeilles mais en particulier des couloirs à abeilles donc ces réseaux géomagnétiques qui sont favorables aux abeilles on a eu la chance de pouvoir aller découvrir un village un petit hameau qui est parcouru par un réseau justement un couloir à abeilles et on a pu faire des mesures alors je vous emmène donc chez nos amis voilà vous découvrez la maison et vous découvrez l'installation puisque nos amis sont en train d'installer des échelles vous voyez il ya un essai qui est installé juste au dessus de la porte d'entrée derrière ce petit volet rouge un essai qui est arrivé il ya une dizaine de jours et puis on a eu beaucoup de beau temps on a eu beaucoup de soleil et puis les abeilles ont construit énormément de galettes en l'espace de dix jours vous allez voir c'est des galettes qui sont toutes blanches et toutes neuves et elles en ont fait vraiment une quantité impressionnante alors le but du jour nous on va pas faire la récupération des abeilles c'est pas nous qui nous occupons de cet essai aujourd'hui et donc c'est des amis qui sont en train d'installer les échelles et les planches pour pouvoir faire cette récupération et nous on est simplement venus en visiteurs pour s'intéresser aux réseaux géomagnétiques pour s'intéresser à l'emplacement favori des abeilles et vérifier qu'elles sont bien sur des réseaux qui leur conviennent alors vous allez voir parce que dans cette maison on a donc cette fenêtre qui est au dessus de la porte qui accueille des abeilles actuellement et puis un petit peu plus loin à quelques mètres on a une deuxième fenêtre où il ya des visiteuses en ce moment qui sont en train de tourner autour de ce petit volet et probablement que dans les prochains jours on verra arriver là aussi un deuxième essaim puisque cette fenêtre a déjà été occupée par le passé dans les années précédentes a déjà reçu plusieurs fois des essaims on va regarder les réseaux là d'accord on va regarder les réseaux déjà le réseau du cuivre donc tu peux m'expliquer il n'a pas les mêmes trous et il paraît bien long voilà ça doit être un réseau niveau donc là on a donc un réseau abeilles qui qui prend le mur en fait de toute la maison c'est ça c'est ça oui voilà donc là j'ai l'arche et balaie tout le mur de la maison il rentre dans la maison à peu près d'un mètre puis il ressort d'un mètre de la maison donc allez il est en plein sur les abeilles là j'ai trouvé c'est un réseau dans l'autre sens les eaux nord sud qui est très large aussi on va voir de quel niveau il est celui là niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 3, niveau 3 c'est un petit peu moins important que vous connaissez voilà donc là les abeilles elles sont sur un croisement ce qui nous intéressait c'était de savoir si cette maison qui finalement accueille régulièrement des essaims est-ce qu'elle est placée sur un couloir à abeilles c'était ça notre question on n'avait pas vraiment de doute mais on voulait vérifier puis surtout on voulait vous montrer alors ça c'est intéressant donc Alain nous a montré qu'on a un gros réseau abeilles qui parcourt toute la façade sud de la maison et puis des couloirs transversaux qui correspondent justement aux deux fenêtres là qui intéressent les abeilles ce qui est intéressant de constater c'est que ce réseau niveau 1 là que je trouve dans ce sens là il est à peu près à 7 mètres, 7 mètres 50 de l'autre fenêtre où sont installées les abeilles là ce qui correspond à cette trame du réseau abeilles qui est tous les 7 mètres en moyenne donc ça c'est ces deux fenêtres qui sont privilégiées et même tout le devant de la maison est privilégié pour accueillir des abeilles puisqu'il est sur ce gros réseau niveau 4 Abonnez vous ... ... ... ... ... ... dans la maison suivante et bien on a la surprise de retrouver à nouveau des abeilles dans une fenêtre elles sont installées derrière un volet elles ont fait leur vie ça fait longtemps qu'elles sont là maintenant et elles ont une belle activité vous voyez sur cette image là sur cette photo on voit donc les abeilles installées dans ce volet et on a fait les réseaux aussi hein sur cette fenêtre et là croisement donc avec le grand réseau 4 qui venait de la maison en dessous et puis on a aussi un réseau 2 qui est dans l'autre sens voilà donc là on est vraiment sur un cas d'école on est vraiment dans une situation exceptionnellement favorable pour les abeilles et on était très heureux de découvrir ça de valider ça de pouvoir faire les mesures et puis on était très heureux aussi de pouvoir vous montrer ces images et vous montrer que les abeilles en fait elles sont incroyables mais elles savent détecter les emplacements qui leur sont favorables et vous avez vu le dynamisme et la rapidité avec laquelle les abeilles sont capables de construire quand elles sont sur des réseaux qui leur conviennent parfaitement alors je vais vous laisser sur ces images et à bientôt pour une autre petite vidéo que je suis en train de préparer sur la récupération d'un essaim dans un arbre alors à bientôt à bientôt pour des nouvelles aventures avec les abeilles yeah